Musique Il n'y a pas si longtemps, les gens mangeaient peu ou prou la même chose et leur repas c'était une entrée à plat principal, un fromage, un dessert et puis la culture était très importante, c'est-à-dire qu'en France par exemple, le vendredi c'était le jour du poisson, le dimanche, et tout le monde mangeait du poisson ou presque et le dimanche c'était le repas de famille, etc. Puis on observe depuis peut-être même pas une dizaine d'années un éclatement des régimes ou des styles d'alimentation alors on connaît évidemment les alimentations sans viande, les végétarismes au pluriel ou les alimentations sans aucun produit animaux, donc le végétalisme, voire le véganisme et puis il y a des régimes sans gluten, et puis il y a des régimes crudivores, des personnes qui ne mangent que des aliments crus, des adeptes de l'alimentation préhistorique ou de la diète paléolithique, etc. Le sang, le lait, le sang. Alors qu'est-ce qui explique ça ? Il y a, je pense comme toujours, plusieurs raisons. D'abord, il ne faut pas oublier que l'alimentation c'est quelque chose d'identitaire, c'est-à-dire qu'on affirme son identité aussi par la manière dont on mange, par son style d'alimentation. Et donc cette quête d'identité qui est forte aujourd'hui, et en même temps de distinction sociale, on veut se distinguer des autres, amène à essayer de se différencier par ces régimes-là. Il y a bien évidemment pour certaines personnes des raisons de santé, plus profondément il y a le besoin de reprendre le contrôle sur son alimentation. C'est-à-dire que beaucoup de mangeurs ont eu le sentiment qu'ils avaient délégué leur alimentation à l'agro-industrie, à la grande distribution, et puis les peurs alimentaires font qu'ils veulent reprendre le contrôle. Et une manière de reprendre le contrôle, c'est tout simplement de dire, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis mon style d'alimentation, qui me permet également, encore une fois, de me distinguer des autres et de renforcer mon sentiment d'appartenance à une tribu, on pourrait dire. Donc il y a une convergence de facteurs qui amènent à cette diversification de l'alimentation, dans un contexte d'autonomisation de l'individu, de pression sociale moindre. On n'est plus obligé de manger la même chose, alors qu'auparavant, on mangeait la même chose. Bien sûr, la question va se poser quand on a ces régimes différenciés. Est-ce qu'on peut manger ensemble ? Est-ce qu'on peut manger encore de la même manière ? Et effectivement, ça c'est quelque chose qui est assez nouveau dans le cas de la France. Dans d'autres cultures, cultures anglo-saxonnes notamment, aux États-Unis par exemple, les gens n'avaient aucun problème quand ils étaient invités à dire « Merci beaucoup pour ton invitation, mais je voudrais juste rappeler que je suis végétarien et que ma nouvelle copine, par exemple, est une adepte du régime sans gluten ». En France, c'est quelque chose qui était absolument impensable. Il y a encore une dizaine d'années, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui passe petit à petit dans des mœurs et donc qui amène des changements certains. On va cuisiner ensemble et chacun va cuisiner peut-être des choses différentes ou on va amener au moins en partie son alimentation, ce qui n'était pas du tout quelque chose de courant. Donc, on modifie le contexte de consommation et puis également la manière de manger parce qu'on ne mange pas les mêmes aliments, on ne les mange pas forcément dans le même ordre, etc. On pourra, à mon avis, manger ensemble en France parce que cet aspect de commensalité, de manger autour de la même table et de convivialité, de plaisir à être ensemble, c'est quelque chose qui fait vraiment partie, c'est même une spécificité, de notre culture alimentaire française. On peut la trouver évidemment dans d'autres pays, dans le bassin méditerranéen, mais c'est vraiment quelque chose qui est très ancré. Donc, je pense qu'on mangera ensemble, mais de manière différente. On ne mangera plus forcément les mêmes aliments, on ne les mangera plus non plus de la même manière, on amènera peut-être une partie de ces aliments, y compris lorsqu'on est invité, mais je crois qu'on mangera encore ensemble parce que c'est vraiment au cœur de notre culture alimentaire française. C'est le repas gastronomique des Français qui a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, de l'UNESCO. Alors, c'est important de dire immatériel, c'est-à-dire ce qui est protégé, parce que c'est ça le but de l'inscription, c'est de protéger quelque chose qui est menacé, qui est en péril. On ne protège pas une recette, donc ce n'est pas la gastronomie française qui est protégée, c'est le repas gastronomique des Français. Là encore, c'est l'importance que les Français accordent. Donc, ce que l'on appelle le repas gastronomique, ce n'est pas le repas pris dans un restaurant trois étoiles, mais qui est le repas de famille, le repas, on a passé du temps à le préparer, on veut bien soigner ses invités, on va prendre plaisir à le manger, on va prendre du temps pour ça. C'est le repas du dimanche en famille, c'est le repas d'anniversaire, le repas festif. C'est ça qu'on appelle le repas gastronomique des Français. Et c'est quelque chose qui est vraiment important parce que les Français se reconnaissent dans cette spécificité de leur culture alimentaire et même, je dirais, de leur culture tout court. Et donc, ça me semble être une initiative intéressante parce que ça nous aide à prendre conscience de cette dimension centrale de notre repas. Si ça a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, c'est bien parce qu'on a peur que cette tradition disparaisse, finalement. Alors, on n'en est pas là quand on regarde les enquêtes. On voit bien que les Français, alors moins souvent au petit déjeuner, rarement le midi parce que les actifs sont pris par leurs activités, mais le soir, on continue à manger en famille et à manger plus ou moins le même repas, même s'il y a des évolutions. Par contre, on voit bien que dans les jeunes générations, commence à s'installer d'autres manières de manger. Mais je crois que, encore une fois, cette idée d'un repas gastronomique, c'est pas le repas quotidien, mais le repas, pas forcément exceptionnel, mais peut-être une fois par semaine, le week-end ou pendant les vacances, c'est quelque chose qui va perdurer parce qu'encore une fois, on y est extrêmement attaché. Sous-titrage ST' 501